bonjour la famille soit le bienvenu sur ma chaîne j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va super bien on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'une manière générale du visa comment le protéger comment ne pas tomber sans papier comment ne pas également suivre l'influence d'autres personnes pour se retrouver sans papier ici en russie soit de pourvis de ses moyens let go on passe à l'intro on revient juste après pour en parler en long et en large le visa le visa un document très 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 important à protéger à caliner on va dire à ne pas perdre cher ami à ne pas surtout perdre je sais il ya des étudiants en arrivant ici en russie une fois le visa renouvez-les vous avez une année dans votre passeport certaines personnes se disent voilà maintenant je pourrais me prélasser je pourrais me payer du bon temps je pourrais automatiquement on va dire mettre de côté l'effort et puis me relaxer un tout petit peu parce que j'ai une année dans mon passeport je pourrais tout faire alors tout faire wow 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 non et détrompez vous une année en russie c'est comme un mois on va dire je toi au pays ça passe vite quand tu n'as pas aidé je m'explique vous savez assez souvent cher ami certaines personnes qui arrivent en russie sont facilement influencées d'ailleurs influençable par d'autres personnes j'aimerais vous rappeler que vous êtes venu ici en russie seul vous répartirez seul et si un problème vous arrive ici en russie vous serez face à vous même et d'ailleurs c'est face aux difficultés de la vie que l'homme responsable capable de ses mesures en poursuite pour essayer de viter cela je vous propose cette vidéo on va dire d'un petit conseil très rapide pour ne pas perdre son visa pour ne pas devenir sans papier ici en russie et pour maintenir garder prendre soin caliner chérir son visa parce que c'est l'élément le plus important alors important que vous pourrez avoir ici en russie vous savez cher ami la russie est très très difficile très difficile en ayant même le visa en étant en ordre à forcerie si vous devenez sans papier essayez un tout petit peu de réfléchir sur ça c'est très très dur c'est très très dur alors le piège à éviter pour ne pas tomber son papier et le renouvellement à tomber son visa je vous donne un exemple vous passez pratiquement une année de cours tranquille on va dire vous avez votre été vous avez vos vacances vous vous prélassez tranquillement on va dire pendant ces vacances là l'université en connivence avec la migration en profite pour vous renouveller on va dire le visa bien sûr pour le boursier c'est la passe crème on va dire ces messages est destiné beaucoup plus on va dire pour le contractuel c'est qu'ils payent on va dire pour étudier ici c'est qu'ils payent pour poursuivre leurs études ici c'est à dire à la fin de l'année académique vous devriez impérativement avancer quelque chose à l'université pour quand vous renouvez le visa et pour l'an prochain bien sûr vous savez terriblement la famille ici là il ya peu d'université qui ont la main sur le coeur en matière en tout cas du pécunia en matière d'argent et pour renouveler le visa elles sont beaucoup plus rigoureuses et beaucoup plus on va dire sur on va dire une certaine faute pour pouvoir vous dégager donc pour mieux protéger son visa il faut avoir la sagesse il faut être responsable et avoir un certain on va dire clac à chaque fois parce que ce qui est primordial à protéger impérativement c'est votre visa à chaque fois vous tendrez vers huit mois neuf mois il faudra que cela vous parle un déclenchement un tic doit résonner en vous que le visa mon visa moi je dois le renouveler à temps pour ne pas tomber sans papier ici certes il ya beaucoup plus de personnes malheureusement on va dire qu'ils sont tombés sans papier par faute de moyens par faute on va dire également de leurs bêtises tout au long de l'année comment ça s'est passé généralement vous avez une année tranquille pendant laquelle vous devriez vous battre vous devriez donner votre maximum aux études vous vous prélassez tranquille vous prenez vos aises vous ne participez pas au travail de groupe on va dire vous vous rendez pas à l'université d'un allaitement à la séringue quand vous voulez vous vous allez quand vous ne voulez pas vous tapez de somme à la maison sachez que ça toujours de conséquences désastreuses n'essayez vraiment pas de vous prélasser vous êtes venu pour les études enfin je crois si c'est dans d'autres ambitions possibles faites en sorte que vos ambitions s'emboîtes avec le visa avec la légalité on va dire sinon vous tomberez sans papier ici en Russie par rapport aux étudiants je pense que c'est clair ayez en tout cas la responsabilité on va dire et l'esprit beaucoup plus critique quand vous sentez que ça ne va pas réagissez tôt en lieu de place de réagir tard parce que pendant qu'on renouvelle le visa de tout le monde il faudra être parmi toujours le saint premier à renouveler le visa sinon une fois vous tombez sans papier ici et que vous êtes nouveau vous ne maîtrisez pas certains rouages on va dire des anciens on va dire de personnes qui savent comment s'en sortir des situations difficiles vous risquerez de gâter votre vie ici en Russie la Russie est un pays très difficile alors quand tu tombes sans papier tout dépend on va dire de ton visa tout dépend de ta légalité pour passer à la banque il te faut un passeport il te faut un visa valide on va dire valide surtout pour louer un appartement il te faut ça en lieu de place de passer par une personne pour pouvoir vous aider si vous êtes sans papier c'est encore difficile parce que même le travail même le travail dans l'ombre on va dire c'est très très difficile parce que si la police vous tamponnez et que vous vous faites contrôler c'est chaud ce sera oui pour vous donc ne suivez pas l'influence conservez votre visa comme il le faut et cela vous permettra réellement de mieux vous en sortir ici tant dans les études tant dans la vie sociale donc voilà la famille et surtout la famille j'aimerais insister sur les arnaques sur les escroqueries à des balles ne vous faites pas surtout avoir une personne qui vous raconte toujours des histoires de l'étranger des histoires on va dire de l'euro de l'asie de l'amérique tant que cette personne est toujours ici en Russie et que la personne n'a jamais effectué aucun voyage je vais dire ne soyez pas bête comment faire confiance à une personne qui n'est jamais sortie de sa zone de confort qui est toujours là vous relater des histoires à dormir debout dites niais à cette personne soyez pragmatique soyez réaliste vous êtes venu seul ici en Russie je me répète vous en irez également seul parce que si un problème vous arrive ici ce sera entre vous et votre famille et par rapport à vos difficultés vous aurez vous même une culpabilité monstre et vous risquerez de tomber dans la dépression d'ailleurs donc faites gaffe protégez votre visa comme la prineule de votre yeux parce que c'est un document très 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 important pour tous les étrangers ici en Russie donc faites réellement gaffe à ça moi c'est vima witte j'espère que je vous ai apporté un tout petit peu de la lumière ainsi que un intincelle on va dire des veilles d'esprit soyez toujours prudent parce que vous êtes ici seul vous en irez seul une fois vous êtes face à vos difficultés vous serez seul pour éviter de pleurnicher dans vos toilettes soyez sage la famille et abonnez vous partager le lien de cette vidéo moi c'est vima witte je les répète une fois de plus on se retrouve dans une nouvelle vidéo chau chau